Bon jeudi midi! Et oui, il y a eu un petit décalage aujourd'hui. Il faisait des réparations dans l'immeuble, puis peut-être que l'alarme de feu aurait parti. C'est pas arrivé, mais je suis sûre que si j'avais fait mon live à 10 heures, ça aurait parti pareil. Donc, on se retrouve. Peut-être que vous êtes en train de dîner. Bien, ce sera une façon agréable de passer quelques minutes ensemble. On a fait une petite demi-heure pour ma présentation du jour. Bonjour Madame Monique! Alors, j'ai appelé ça mosaïque coloré, parce que c'est une petite mini mosaïque qu'on va faire avec des étampes à l'intérieur. Enfin, je vous en dis pas plus, je vais juste virer ma caméra de bord pour vous démontrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que j'ai comme deux modèles, j'ai différentes choses. On va utiliser les nouvelles in-color, parce qu'elles sont belles! Bonjour Suzanne! Alors, bien heureuse que vous soyez avec moi. De ce fait, je tourne la caméra et on regarde ça ensemble. Bon! Alors, excellent! On s'enligne pour être droite. Wow! Je n'ai même pas été sur le groupe pour voir qu'est-ce qui se passait. Parfait! Je viens de me trouver. Excellent! OK! Ah, bien c'est pas si pire! Presque déjà centré. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser Painted Puppies. C'est un jeu d'étampes qui était déjà au catalogue annuel et qui reste. Et pour les vœux, parce que vous voyez que c'est que des fleurs, il n'y a pas de vœux avec ça. Alors, pour les vœux, je vais utiliser Bonjour ma chérie. Et le petit Bonjour ma chérie, samedi passé, c'était le lancement du catalogue. Donc, c'était sur un groupe Facebook privé. Si jamais vous n'avez pas été voir encore, il y a eu une dizaine de présentations, de projets, toutes sortes de choses. Et pendant qu'on faisait ça, bien je me suis amusée à faire une série de vœux embossés à la poudre blanche sur un carton noir. J'adore avoir des vœux comme ça. Fait que, mais tu sais, des fois je me dis, ah, sortir le, c'est un peu lâche là, sortir le pistolet chauffant, sortir la poudre, sortir ci, ça. Fait que là, j'avais du temps. Je pouvais regarder en même temps ce qui se passait sur le Facebook. Puis, j'ai fait plein de vœux. Alors, je vais me servir de ça et ça. Donc, on y va. Je ne vous en dis pas plus. Je garde un petit peu le côté peut-être mystérieux de la chose. J'ai besoin d'un carton blanc. Je vous donnerai les mesures tantôt, mais vous allez voir, moi, dans les mesures, je ne me casse pas le basic, ben, ben. Je considère que toutes les mesures sont bonnes, là. Dans le fond, vous avez juste à faire qu'est-ce qui vous arrange. Alors, comme ma carte est debout, je vais la laisser debout comme ça. Il y a un petit picot, mais ce n'est pas grave. Et j'aurai besoin de me servir de mes blocs. OK? Je prends le Stemperatus, c'est simplement pour avoir quelque chose qui soit moelleux. OK? Parce que je vais ancrer mes blocs et je vais les étamper sur mon carton. Fait qu'il faut quand même que ce soit bien moelleux. Je vais commencer, je vais avoir ces trois couleurs-là. J'ai Perruche de parade, Sorbet sucré et Tahiti en mer. Ce sont trois des nouvelles In Color. Alors, je vais commencer avec Perruche de parade. Et on vient tout simplement étamper ça comme ça. Et là, en fait, je vais le tourner parce que je veux être sûre d'être bien alignée, bien droit. Je vais me lever. Puis, on s'en vient comme ça. On pèse fortement. Puis, je peux même essayer de glisser un peu. Fait que ça se peut qu'il y ait des motifs qui se fassent, qui se fassent voir, qui paraissent. Mais c'est bien, bien correct parce que de toute façon, on ne veut pas avoir quelque chose de vraiment uni. Puis, ça va juste donner une petite touche créative. On peut-tu dire ça comme ça? Une petite touche créative avec ça. Je pense que je vais faire... Hé, moi, tiens. Je pense que je vais faire la même chose sur mon enveloppe. Puis, vous allez voir le pourquoi du coin. Donc, ça ici, ça vient faire presque toute la partie. Je n'ai pas pesé assez fort, mais ce n'est pas grave. Ça peut être correct d'avoir ce genre de motif-là aussi. Et comme ça. Et on va venir prendre l'intérieur de la carte. En fait, tantôt, ce n'est pas tantôt que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Je vais changer d'idée. Je me viens déposer. Là, je vais me lever pour venir ancrer et que ce soit bien, bien comme il faut. OK. Je vais juste voir. Parfait. Je tourne ça comme ça. Hé! Super, excellent. Top shape. Puis, je me suis gardé un petit linge pour venir essuyer. Je vais les nettoyer bien comme il faut tantôt. Mais en essuyant, la grosse job est pas mal faite. OK. Bon. Quand je disais mosaïque, c'est qu'il faut qu'il y ait différents carrés. Fait que ces deux-là vont venir... En fait, je vais reprendre le même parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas tout à fait de la même grandeur. Alors, ça va juste faire cute. On va mettre le sorbet sucré en bas. Fait que... On vient juste s'étamper ça comme ça. Et j'essaye d'être en ligne et droite avec l'autre encadré. Puis, si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Pas grave. Yes! Super! Fait que ça, j'ai juste besoin d'une fois. Mon bloc est resté rosé. On va le laver comme il faut tantôt. Et ensuite, je viens faire l'autre encadré dans le bleu Tahiti en mer. Alors, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est d'essayer d'être droite. Mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas besoin. Super, super, super. J'en suis bien satisfaite. On essuie ça. Voilà. Tu sais, on lavera ça tantôt. Okidou. Maintenant. Maintenant, maintenant, c'est... On va faire nos images à l'intérieur. Là, je vais garder mon Stemperatus parce que je vais être certaine de bien m'aligner. Et j'ai décidé d'utiliser ce jeu d'étampes-là parce que... En fait, pour la technique que je vous démontre, c'est plaisant d'avoir des étampes contours. Puis, vous allez voir l'autre modèle. En fait, j'en ai déjà une de faite. Et c'est Unically Artistic que j'ai utilisé avec les étampes qui font le contour. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Et là, on va étamper en noir. Moi, j'ai décidé de faire ça un peu comme ça. Et vous allez voir que je vais utiliser des post-its, une couple de post-its, parce que je veux que mon étampe, je veux qu'elle dépasse. Et... Ah, je le sais, qu'est-ce que je vais faire? Excusez, on dirait que je pense tout haut des fois. Mais, tu sais, c'est correct. Parce que la situation que j'ai de différente avec l'autre carte que j'ai faite, c'est que là, mon étampe, ici, elle va combiner sur les deux. Mais, je ne veux pas qu'il y ait de noir entre les deux. Hein? Fait que... Attends, c'est où est-ce que c'est collant? Fait qu'on va commencer par la partie du verre. Checker bien ça. Et le Stemperatus, c'est l'outil idéal pour venir faire ça. Fait que si je regarde, je vais avoir une bonne partie dans le verre, une bonne partie là. On va mettre nos aimants pour que ça se tienne comme ça. On vire ça de bord. On vient mettre notre encre noire. J'en mets un peu plus sur le côté du verre parce que c'est là que ça s'étend. À côté, on va le faire tantôt. Je vais en mettre un autre shot. Je veux que ce soit vraiment bien noir. Yes! Oh! Que c'est beau! Et là, je vais juste changer mon post-it de place. Fait que j'essaye... Il ne faut pas que je bouge. Il ne faut pas que je bouge mes affaires. Bien, le collant, il est là. Fait qu'on s'en vient sur le côté, ici, comme ça. Et, bof! Peu importe. Même pas besoin d'enlever l'encre. On s'en vient étamper sur ce côté-là. Les fleurs, il va y avoir une continuité. Ce n'est pas bien le fond. Et j'en remets. Parce que le rouge sorbet sucré, il est un petit peu plus foncé. C'est vraiment dans le milieu que je veux que ce soit plus foncé. Et comme le temperatus nous permet de tout faire ça, de faire ça bien foncé. Regardez, je vais juste tasser ça. Regarde, c'est comme s'il y a une continuité. C'est-tu pas beautiful? Alors, ensuite, on va venir se mettre autre chose, bien sûr. Bon, là, ça ici, c'est correct. Je n'en ai plus besoin. Et donc, je vais venir prendre la grande fleur avec le bouton. Celle-là, ici. Puis celle-là, on va la mettre comme un peu par-dessus. Ici, c'est juste la tige. Fait que je veux qu'elle soit un petit peu plus haute. Disons, je veux qu'elle dépasse un peu. Ouais. Parce que le truc, l'idée, c'est de ne pas mettre nécessairement la fleur complètement dans l'encadré. On veut que ça déborde. Puis là, je suis en train de penser qu'il faut que je fasse attention parce que j'ai ma grande étiquette, mon vœu. Je veux voir où est-ce que ça arrive. Tiens, ça, je pense que je vais faire ça comme ça. Puis on aura feuillage, puis la grande fleur en dessous. OK. Là, vous en avez vu un petit bout. Alors, je m'en viens comme ça. Mais comme je ne veux pas dépasser sur mon côté vert, je viens mettre mon petit post-it. Puis je vais être en mesure de faire ça. Par contre, un autre petit bout de post-it parce que je ne veux pas empiéter la tige. Je ne veux pas que ça l'empiète sur la fleur d'en dessous. Regardez bien ce que ça va donner. Et comme ça, ça va dépasser légèrement. On y va comme ça. Je m'excuse. Je vois que je fais branler le support à caméra. OK. Ça, c'est bon. Puis c'est cette même fleur-là que je vais refaire tantôt pour l'intérieur puis pour l'enveloppe. OK. On va encore là. Oui, super. Et je veux faire une grande fleur. La grande fleur, elle, on va la faire vraiment dépasser. Puis je vais la mettre un petit peu plus en dessous. Tiens. Elle va être comme ça. Fait que je dois mettre un post-it sur le côté ici. Ah oui. Regardez. Parfait ça. Puis je vais mettre un post-it par en dessous. Parce qu'elle va déborder. Puis c'est ce que je veux. Je veux absolument que ça déborde. On y va. Ça, c'est moins foncé. Fait que j'ai pas besoin d'en mettre autant tant que si j'étais sur le rouge. Comme ça. Et je pense qu'il me restera peut-être juste un petit feuillage. Je pense que je vais y aller avec ce petit feuillage-là. je vais le faire juste pour dire qu'il est dans le haut comme ça. Fait que voyez-vous que je positionne tout simplement mon étante. Puis après ça, je viens mettre le post-it à l'endroit où est-ce que ça va déborder. là. Tiens. Fait que on enlève tous nos petits paquets de post-it. Fait que voyez-vous, mes images sont à l'intérieur mais ils débordent. Je trouve ça beau que ça déborde. Vous en pensez quoi à date? Alors. Fait que voyons, j'ai un petit minou dans ma gorge. Je vais mettre ça de côté. Voyons. Et je vais étamper ma... Elle, je vais la mettre bien centrée, pleinement dans l'encadré. Tout simplement. Merci, Monique. Tu sais, ça permet de faire des variétés avec les différents encadrés, les différentes couleurs. et celle-là ici. On va y aller comme ça. Mets ça là, mets ça là. Et hop, l'enveloppe qui va être faite. Essayez toujours de... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je sors mon enveloppe comme ça, je pense de faire le rappel, le même motif. Fait que tant qu'à avoir l'étampe, bien, on fait tout en même temps. C'est un truc. C'est un truc que... Quoique, des fois, je suis partie dans ma carte, puis après ça, je fais, oups! J'ai oublié l'enveloppe. OK. Fait qu'on ramène tout ça. Fait que l'enveloppe est bien associée, la carte. Alors, je vais avoir un fond noir parce que ça va venir vraiment, vraiment faire sortir l'image. Et... Hein? On n'en verra pas beaucoup, là. J'ai un huitième de contour juste pour dire que ça vient faire une petite bordure noire pour donner du punch à la carte. Fait que l'intérieur, on va économiser ce qui fait que je viens faire un encadré que je découpe à l'intérieur pour venir maximiser mon carton et récupérer surtout, surtout de récupérer cet encadré-là. Fait que on s'entend qu'il est carton blanc puis noir, là, on s'en sert, on a besoin des petits morceaux, des grands morceaux de toutes sortes. Fait que récupérez ce morceau-là, là. Si vous économisez en récupérant vos papiers, bien, vous allez pouvoir acheter d'autres choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est-tu une bonne idée, ça? Si on est capable de récupérer une affaire, on est capable de dépenser autrement. OK. OK. Lolo Painted Poppies. Il se trouve à avoir des découpes. Et les découpes, c'est... Il y a beaucoup d'encadrés, hein? On fait des étiquettes. Il y a ce grand cercle-là qui vient faire comme couture tout autour puis avec des trous dans tout le tour. On peut découper les fleurs, le feuillage puis il y a une jolie bordure ici. Alors, c'est ce que je me suis servi. Fait que j'ai déjà fait ma petite découpe de bordure. Il reste un petit picot. Attends un petit peu. Hein? On a la bordure. Ça, c'est mon vœu, hein? Comme je vous ai dit tantôt, là, le Bonjour ma chérie auquel j'ai fait vraiment plein de vœux, là, pendant la journée du lancement. Je me suis lancée à faire plein de vœux tant qu'à sortir le pistolet chauffant, le verre, ça marque la poudre, tout ça. One shot. J'en ai étampé du stock. Fait que après ça, c'est le fun parce que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'utiliser les vœux. Fait que je me suis dit je vais prendre cette bande-là. Là, je pense que je vais avoir besoin de la ficelle blanche. Je vais l'avoir. OK. La ficelle blanche, elle vient dans un rouleau comme ça parce que c'est un kit. Je vais vous le montrer, là. On va l'avoir. C'est un kit de 5 5 ficelles. Je trouve ça le fun parce qu'on est capable d'avoir différentes teintes puis d'alterner. Mais ça, c'est une ancienne bobine de fil blanc que j'avais puis je vais m'en servir de celle-là parce qu'on s'entend que le fil blanc, hein, c'est bon tout le temps. Alors, la ficelle, qu'est-ce que je mettrais bien? Qu'est-ce que je mettrais bien parce que je voulais mettre mon étiquette puis je pense que je vais la mettre un petit peu dans le haut comme ça et qu'on voit quand même ça. Ça, ça va venir dépasser. Fait que je pense que ma ficelle, je vais la mettre dans le haut puis on va avoir la boucle qui va s'arrêter là. Moi, je pense que c'est ça que je vais faire. Fait que on va se placer la ficelle. Moi, je me... J'y vais à peu près, là. On va pouvoir la repositionner si jamais c'est pas tout à fait ça. Je viens juste de faire un tour. Pour savoir si je suis au bon endroit pour la ficelle, bien, je le sais pas. On... Tu parles d'une affaire à dire, hein? Ouais, voilà. On aura juste à retasser notre... notre corde après. C'est pas plus grave que ça. T'sais? Je vais en laisser quand même long puis je verrai qu'est-ce que je vais faire avec ça. Là, on voit que c'est lousse un peu, hein? Mais t'sais, ça va être collé en arrière, fait que pas besoin de... Pas besoin que ça se tienne super top shape plus que ça. Donc, si je viens mettre mon étiquette qui va être à peu près ici, il faudrait que je me tasse un tout petit peu. Fait que on vient... On vient tasser notre ficelle juste de même parce que je veux voir le rebord. Ça, c'est merveilleux. Je suis-tu dans le milieu, pas dans le milieu? On va la retrousser un peu. Juste pour voir si je suis droite, je me mets sur mon papier quadrillé puis je vois que j'ai une petite affaire ici. Bon! On va coller ça sur notre encadré puis après ça, on va mettre ça sur notre carte. Alors, pour coller l'encadré, je viens faire juste un petit filet de colle très mince. Mettez pas beaucoup de colle. Après ça, ça déborde de partout. Puis là, j'ai vraiment un 8 tout le tour. Fait que je fais attention. Pas trop d'en laisser large. J'essaye d'être égale pas mal partout. Tiens, super! Et on va aller coller tout ça sur la carte. Sur notre base de carte. J'aime mettre soit un carton de couleur, soit un carton noir en dessous pour démontrer ça fait du punch. Et comme vous voyez, mon carton noir, d'habitude, il est un petit peu plus proche du bord. Mais là, moi, j'y vais avec les cartons que j'ai, avec les morceaux tout simplement que j'ai en main. Fait que si c'est plus petit, c'est plus petit. C'est pour ça que je vous dis, les mesures, c'est telle que telle. Fait que, tu sais, j'avais mon morceau noir, puis mon carton blanc, je l'ai coupé à 1,8 de ce que j'avais déjà du carton noir, tout simplement. On se comprend bien. Excellent. Alors, bon, là, ça ici, je pense que je vais mettre ma petite bordure. Je pense que je vais la coller comme ça au bedon dans le milieu. Ça a l'air fou que ça dépasse, on dirait. Non. Non, pas du tout. Et, bon, bon, là, je vais mettre un filet tout petit, petit, petite affaire tout le long. Je m'en viens mettre ça à peu près dans le milieu. Je laisse un petit bout de noir, là, je veux qu'on le voit, là. Pas mal correct, je pense. OK. Super. faire. Là, ça a débordé un peu, là. Juste comme ça. Mais de toute façon, on va la mettre en dimension. Fait que je pense que je vais mettre mes points de dimension direct, direct dessus. Comme ça. Fait que ça va tenir en même temps ma petite bande de noir. Puis, bien, c'est ça. Tout simplement. Juste voir. Bon, parfait. Merci, Monique. Bien contente que tu aimes ça. Et le fait de varier les couleurs. Tu sais, on aurait pu le faire monochrome, mais on peut varier nos couleurs. Bon. Question d'être bien droite. Je me place sur ma ligne quadrillée. Je m'en viens. Ah oui, je n'ai pas pensé que ma fleur était en dessous puis que ça vient comme... Bon. Pas grave. Ah oui. Ah oui, go. On fait ça de moins. Excellent. Fait qu'on a la petite ficelle qui passe par-dessus. Ça, c'est correct. Bon. Maintenant, ça ici. Que faire? Que faire? Je vais essayer quelque chose parce que j'aimerais avoir la même courbe que ça ici. Ouais, 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 ouais. Je suis-tu capable de... Là, c'est juste que ça ne se tient pas bien. Bon. Mettons que... Mettons que là, je suis dans le milieu. Je ne sais pas. Je suis-tu capable de juste couper en suivant? Oh, ben! Hé! Fait que... Si je le mets dans le milieu, ça vient faire à peu près la même chose. Ouais. Là, je le fais dépasser ou pas? je vais commencer par le faire dépasser vu que je me pose la question, là. Fait que je m'enligne pour que ça dépasse un tout petit peu. Ça veut dire qu'on a ça ici. Fait que je viens découper en suivant la forme du... du framelit. mais ouais. Non. Désolée. Ça n'a pas marché. Tiens. Je coupe en ligne droite. En ligne droite. That's it. Bon, ben, on aura essayé. Des fois, on a des idées lumineuses puis des fois, on a des idées qu'on n'en reparle plus. On oublie ça. Tiens, je vais la mettre dans le bas. Tu sais, juste pour dire que c'est pas dans le milieu parce que c'est pas la même forme. Moi, je la mets juste dans le bas puis ça va me plaire ben comme ça. Un petit shot. On tient ça comme ça. Et le vœu, c'est avant tout tu es formidable. C'est-tu pas beautiful ça de dire ça à quelqu'un? Tiens. Fait que qu'on a on a pas mal ça. On a ça. Bon, là, notre ficelle, on va y en couper un petit bout ici. Ça, j'ai bien envie de laisser ça grand comme ça. Ça, ça va. Ça se retrousse bien. Bon, ben, no bling bling là maintenant. Hum, je pense, je pense que je vais y aller avec, ça, ce sont les pois décoratifs in color. Deux choses, deux choses que je pourrais mettre. Attendez, on pourrait y aller avec les pois noirs vu que notre emphase, ah oui, oui, oui. Ah, ça, c'est beau en titi. Si je mets ça, non, non, je trouve que ça fait trop de couleurs. Alors, je vais y aller avec le fait que c'est un accent noir. ça sera pas long, là, je vais l'avoir. Ouais, j'haïs pas ça pas en tout. OK, je vais me la mettre en envers. J'essaie d'être à peu près dans le milieu. Super. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu pas pire? Oups, on se tasse. Puis j'en mets trois en gros. En fait, j'ai fait la même chose avec l'autre. J'ai fait la même affaire avec l'autre, puis on dirait que je suis pas dans le milieu, hein? Voilà! En tout cas, en tout cas, c'est pas grave. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, mesdames. C'est fait en main. Bien, c'est ça. C'est fait en main puis c'est fait avec cœur. Fait qu'on a notre étiquette. Super. Bien, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Si je vous montre ça proche. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça punch, le fait de mettre du noir. Fait qu'on voit la petite fleur quand même bien en dessous, le feuillage. Fait que ça fait un bel équilibre. Puis notre carte, bien, il y a un rappel aussi. Là, je vais vous montrer. Alors ça, c'était avec Painted Poppies. Elles sont vraiment belles ces petites fleurs-là. Gros coup de cœur avec ça. Et l'autre carte que j'ai faite, c'est avec Unically Artistic. Fait que, comme je vous ai dit tantôt au début, bien, c'est le fun parce que quand c'est des étampes avec contours, bien, ça se marie très, 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 très bien. Fait que, l'intérieur de ma carte, j'ai tout simplement repris le bleu Tahiti en mer et le petit vert Perruche de parade. Fait que, c'est ce que ça donne. Puis ici, j'avais pris le Seine stellaire à place du sorbet sucré. Fait que, c'est ce que ça fait. j'aurais pu inverser aussi mon grand panneau, il aurait pu être de l'autre côté. Bref, tout est possible, tout est là et les vœux sont de Bonjour ma chérie auxquels j'avais fait plusieurs vœux déjà à l'avance. Fait que, c'est ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui. Et donc, le côté noir qu'on reprend avec les trois petits points, les trois petits points-là, le vœu, je trouve que ça vient vraiment donner du beau punch à la carte. Alors, on va se rejoindre de face. Pas de vive voix parce que vous m'entendiez déjà, mais de vive face. Alors, c'est aussi simple que ça. Je voulais faire quelque chose de pas compliqué, super simple. Et à nous de voir, on met une ficelle, on met des petits bling-bling de comment on veut la terminer, de mettre le combo de couleurs qu'on veut. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. que vous avez bien aimé. Je vous souhaite un super de beau jeudi. Écoutez, on dirait que l'été est arrivé one shot. Il n'était pas là. Boum! C'est l'été. Il fait super chaud. Moi, les fenêtres sont ouvertes. que j'ai sortis ma petite robe d'été. Les gougounes sont sorties officiellement. Plus de souliers, plus de bas. Gougounes! On est tellement bien. Alors, un bel après-midi à tout le monde. Merci d'avoir été avec moi et on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada